Lancement ce matin de la mise en oeuvre du projet de coopération afflux inversés entre le Tchad et la Tunisie. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation nationale vise à terme d'améliorer l'enseignement bilingue au Tchad. C'est le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, Dioun Laurent, qui a lancé officiellement le projet. Le gouvernement de la Tunisie, à travers l'agence tunisienne de coopération technique, ATCT et la Banque islamique de développement, s'engagent à soutenir les efforts du gouvernement du Tchad visant à améliorer la qualité de l'enseignement bilingue. Une volonté qui se justifie par l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de coopération afflux inversés entre le Tchad et la Tunisie pour le développement des capacités de l'enseignement bilingue. L'objectif de ce projet est d'élaborer un programme efficace conforme aux besoins de l'éducation du Tchad, créer un noyau d'experts en sciences de l'éducation qui capitalisera l'expérience tunisienne en la matière et assurera le transfert de connaissances. Également, rendre opérationnelle la stratégie d'éducation bilingue, puis développer l'ingénierie de curricula bilingue de manières scolaires et de guides de l'enseignement bilingue. En effet, le lancement aujourd'hui de ce projet traduit la profondeur des liens fraternités, des considérations qui nous unissent et les relations solides de coopération et de solidarité qui existent entre nos pays. Les experts du Tchadepi vont dépouler tous les efforts pour le réussite de ce projet. Le représentant du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique salue cette initiative de l'État tunisien et de la Banque islamique de développement qui vise l'amélioration du bilinguisme au Tchad. Le gouvernement, sur instruction de son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a fourni des efforts importants pour étendre l'enseignement de deux langues dans les établissements scolaires. Certains partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Bille et aujourd'hui la Tunisie, se sont engagés à accompagner le gouvernement dans cette recherche de l'amélioration de la performance de l'école tchadienne. Le projet de coopération à flux inversé s'inscrit dans cette logique. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique de conclure que le projet flux inversé permettra à son département de se doter de cadres compétents en matière de curricula, un pôle de formateurs et des formateurs bien outillés et de traducteurs automatiques qualifiés.